Musique Bonjour, je m'appelle Candice, j'ai 12 ans, je suis en 5ème et vous êtes sur la chaîne Mais fous d'aujourd'hui, les sages de demain, la chaîne pour les gens qui pensent pas comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis à côté de la plus grande centrale hydroélectrique du monde qui s'appelle Itaipu. Regardez derrière moi. Cette usine produit environ 100 millions de mégawatts par heure. Elle a déjà produit depuis sa mise en service 2,5 milliards de mégawatts par heure. Ce qui signifie que toute cette énergie pourrait alimenter la planète en électricité pendant 40 jours. Vous imaginez ? Elle est d'ailleurs située sur le fleuve Parana, celui qui unit le Paraguay et le Brésil. Dans ces grands tubes, il y a de l'eau qui a pour but de faire tourner les turbines qui sont à 50 mètres en dessous de nous. Et maintenant, nous sommes au Paraguay. Trop bien ! Vous devez savoir que l'énergie produite par le barrage est divisée en deux. 50% pour le Brésil et 50% pour le Paraguay. Le Paraguay n'utilise que 17% de ces 50%. Cela nourrit le Paraguay en électricité verte à 90%. Les 10% restants sont produits par un autre barrage qu'il entretient avec l'Argentine, où je vais prochainement. Mais alors, que fait-il des 36% d'énergie reçue avec le barrage hydroélectrique d'Itaipu ? Il les revint au Brésil. Le Paraguay devient donc un pays vert et le plus grand revendeur d'énergie au monde. C'est génial, non ? Ici, nous sommes devant une maquette de la centrale hydroélectrique d'Itaipu. Ça, c'est le Rio Parana. Donc, l'eau, elle s'écoule comme ça. Et en fait, c'est tout petit pour qu'il y ait plus de pression, pour que ça fasse tourner encore plus vite la turbine. Donc là, ensuite, ça passe par le conduit, qu'on était là tout à l'heure. Ça passe par là. Ça fait tourner la turbine. Ça fait tourner celle-là. Et à partir de là, ça se convertit en électricité. Et après, l'eau, qu'est-ce qu'on en fait ? Et bien, comme vous avez sans doute pu remarquer, là, ça repasse par là. Et ça revient à la hauteur normale du fleur de Parana, avant la construction de la centrale hydroélectrique d'Itaipu. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il se passe pour les poissons ? Alors, pour les poissons, ils ont construit une déviation spéciale pour les poissons, pour pas qu'ils soient entraînés par la turguie, mais que... Voilà. Et donc, du coup, les poissons, ils passent par là pour essayer de se sauver. Et quand il n'y a pas de poissons, et bien, tout simplement, ça se transforme en un espace pour le kayak. Et regardez ce qui vient de s'enclencher derrière moi. C'est la turbine. Donc, si c'est une reproduction, comme par exemple, si nous étions vraiment dans la vraie centrale d'Itaipu, en dessous de nous, il y aurait la turbine que je vous ai montrée tout à l'heure. Et au-dessous de nous, il y aurait le truc qui permet de transformer en électricité. Ici, je suis dans une maquette qui représente un petit bout de l'Argentine, le Paraguay et le Résil. Alors, cette maquette, l'autre, le barrage Hyprolésique, qui se trouve là, d'Itaipu, Minoacénat. Et ici, en fait, c'est tout le temps. En fait, il a plu pendant 14 jours. Et ça a fait des grandes inondations, vraiment immenses. Puisqu'il y avait déjà le barrage. Ça a fait des inondations tellement immenses qu'ils ont organisé quelque chose pour sauver les animaux. Pour sauver, et ils ont sauvé 13 000 animaux. C'est trop bien ! Et donc, finalement, quand on suit le fleuve, il y avait des chutes qui étaient neuf fois plus grandes que celles d'Iguassu actuellement et qui restent sans doute les plus grosses chutes du monde, qui s'appelaient les 7 chutes. Bien sûr, les 7 chutes, elles ont été réouvertes sur la congondation. C'est près que je disais qu'il y avait avant les 7 chutes. Et donc, tout ce rio, maintenant, c'est 170 km d'eau. Et c'est incroyable ! Et ici, c'est un territoire binational. Puisque, avant, les Brésiliens et les Paraguayens, ils voulaient tous ce petit territoire-là, ce beau territoire. Ils le voulaient tous les deux. Alors, du coup, ils ont décidé que ce serait un territoire binational, comme ça, il n'y aurait pas l'année. Et je trouve ça génial, encore une fois. Sous-titrage ST' 501